Bonjour, j'espère que vous allez bien. On continue la révision du module théorie sociologique contemporaine. Donc ici, c'est la première partie de la révision du sixième cours. Voilà, le new fonctionnalisme contemporain. Donc le new fonctionnalisme contemporain, c'est quoi ? C'est une nouvelle forme du fonctionnalisme. Donc le fonctionnalisme a développé, principalement en quatre étapes, qu'on va voir maintenant. Donc la dernière forme qu'on va voir, c'est le new fonctionnalisme. Voilà. Donc on commence vers un nouveau courant, le new fonctionnalisme contemporain. Dans les années 60, le fonctionnalisme a perdu sa domination face à l'émergence du nouveau courant. D'autant plus que les apports de Merton et de Parsons à la théorie fonctionnaliste ont été critiqués largement par quelques sociologues new fonctionnalistes. A l'image de Jean-Alexander aux Etats-Unis et Nicolas Luhmann et Habermas en Allemagne et Boricot et Chazelle en France. Donc là, avant de continuer, pour les intéresser, il faut prendre note. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on a vu pendant la science-cours ? Donc là, j'étais présent. Voilà. Quand quelqu'un est présent, c'est toujours mieux de lire comme ça dans le support directement. La présence, ça donne un très grand avantage pour la compréhension. Voilà. Donc, le fonctionnalisme a été créé en premier lieu, donc en anthropologie. C'était un courant en anthropologie. Donc, on a Malinowski et Radcliffe qui ont donc créé ce courant en anthropologie. Donc, ensuite, ils l'ont appelé le fonctionnalisme. Ensuite, donc, il est appelé fonctionnalisme absolu. Voilà. Donc, par sens, vient après. Donc, il critique ce fonctionnalisme absolu. Et il met au point une nouvelle forme de fonctionnalisme qui s'appelle le structuro-fonctionnalisme. Donc, c'est une théorie générale que Parsons, donc, a créée. Dans cette théorie, donc, on trouve, on a vu au cours, donc, les quatre lettres agiles. A, G, I, L. Donc, ces quatre lettres, c'est quoi ? C'est les conditions. C'est les conditions pour qu'un système existe ou pour qu'un système continue d'exister. Donc, ces lettres A, G, I, L, on va voir ce que c'est. Donc, le A, c'est en anglais, bien sûr, c'est agile. Donc, c'est des débuts de mots en anglais. Donc, agile, c'est adaptation, c'est adaptation. L'adaptation, dans ce premier point, pardon, donc, Parsons parle de l'adaptation de l'environnement. Donc, chaque système a besoin de ressources. Et en contrepartie, il donne autre chose qu'en contrepartie pour que ce système fonctionne. Donc, ici, on va prendre l'exemple de l'université. Adaptation. Adaptation à son environnement. C'est quoi ? Donc, on a l'université. Elle a besoin de ressources. Elle est dans un pays. Par exemple, dans l'Algérie. Donc, il y a un État. Donc, elle a besoin de ressources financières. Elle a besoin, donc, de terrain. Pour installer, pour construire les onphiles, etc., l'administration, etc. Donc, elle va consommer. Elle va consommer, donc, de l'espace et des ressources financières. Il faut qu'elle donne une contrepartie. Il faut qu'elle donne une contrepartie à cet environnement qui l'a accueilli. Sinon, elle ne va pas fonctionner. La contrepartie, c'est quoi ? C'est la formation. Donc, chaque année, il y a des promos. Il y a, donc, des étudiants qui sont diplômés dans différentes spécialités. C'est ça, la contrepartie. Donc, elle prend quelque chose, des ressources financières, de l'espace, une infrastructure. Mais, en contrepartie, elle donne quelque chose. C'est quoi ? C'est, donc, des diplômés. Voilà, des diplômés dans différentes spécialités. Donc, A, c'est l'adaptation. Pour qu'elle s'adapte, il faut qu'il y ait une adaptation de l'environnement. Donc, il y a toujours un besoin de ressources et des contreparties à donner pour s'adapter à l'environnement. Le G, goal attainment. Ou, c'est l'orientation vers un objectif. Donc, chaque système, selon Parsons, bien sûr, chaque système, il a un objectif. Il y a quelque chose qui cherche à atteindre. Par exemple, dans toujours l'exemple de l'université, l'objectif, par exemple, c'est la formation, l'enseignement, l'éducation. Promouvoir, par exemple, promouvoir les sciences, par exemple, ici en Algérie, promouvoir le travail scientifique en Algérie, la recherche, etc. Donc, toujours, le système, le G, on a dit, c'est goal attainment. Le G, c'est l'objectif ou l'orientation vers un objectif. Toujours, chaque système, il a un objectif qu'il veut atteindre. Le I, c'est quoi ? C'est, bon, en anglais integration, mais en français, intégration, c'est la même chose. L'intégration, c'est quoi ? C'est soit les individus, soit les sous-systèmes. Donc, pour dire qu'ils sont intégrés, ça veut dire qu'ils fonctionnent, ils ont une relation avec d'autres sous-systèmes, par exemple. Ça veut dire qu'ils sont adéquats entre eux. Les systèmes sont adéquats, les sous-systèmes sont adéquats entre eux. Il y a une relation entre eux. Donc, par exemple, toujours dans l'exemple de l'université, Donc, les étudiants, soit les étudiants, si on prend le sous-système, par exemple, une promo, par exemple, notre promo, L3 Sociologie, donc, quand on dit qu'elle est intégrée, ça veut dire c'est bon, elle fonctionne, donc les étudiants viennent et étudient, ils passent leur examen, donc, ils sont en relation avec l'administration, avec leur enseignant, etc. Donc, si ce groupe n'est pas intégré, ça veut dire que le système ne va pas fonctionner. L'intégration, c'est parmi aussi, c'est la troisième condition pour qu'un système, donc, soit actif, soit fonctionnel. Voilà. Bien sûr, toujours selon, par sens. Le L, la dernière condition, c'est Latent Pattern Maintenance. Ici, c'est quoi ? C'est, on dirait, un système caché, voilà, un système laton, un système qui n'est pas visible, qui tente de maintenir un certain ordre dans ce système, contrairement à le changement, en opposition au changement, aux transformations. Donc, toujours, il y a un système, un système caché, ou un système laton, donc, qui tente de maintenir l'ordre déjà existant dans ce système. Par exemple, dans l'université. Ici, donc, pour simplifier ce agile, donc, A, c'est adaptation, G, c'est les objectifs, I, c'est intégration, L, c'est laton. C'est le système laton, donc, pour maintenir l'ordre dans ce système. Ces quatre points, ces quatre éléments essentiels pour, donc, l'existence d'un système, donc, par sens, il peut aussi, on peut aussi leur donner, on dirait, des titres. Donc, l'adaptation, c'est par rapport à, c'est un caractère biologique, donc, avec l'environnement, c'est un élément biologique. Le G, l'objectif, c'est un élément psychique. Le I, c'est un élément social, intégration. Le L, donc, on a dit, un système laton qui tente de maintenir, c'est culturel. c'est un système culturel, par exemple, qui tente de maintenir ce système, le fonctionnement, par exemple, de l'université, tel qu'elle est. Il est contre le changement ou les transformations. Ou du moins, c'est ce que j'ai compris. Maintenant, quand on a vu, donc, on a dit, au début de la, de cette vidéo, on a dit, on a dit Radcliffe et Malinowski, donc, ont créé le fonctionnalisme absolu en anthropologie. Ensuite, Parsons vient, critique, et apporte, et construit une nouvelle théorie, donc, qui est toujours le fonctionnalisme, mais qu'il appelle le structuro-fonctionnalisme. On a vu, c'est quoi ? Ce agile, ce agile, donc, on a dit, c'est les éléments essentiels pour le fonctionnement ou pour l'existence d'un système. Ensuite, maintenant, ensuite aussi, l'élève de Parsons, qui est Robert King Merton, vient aussi, critique son maître, voilà, critique son maître, et, mais, et élabore un nouveau aussi, pour la troisième fois, un nouveau fonctionnalisme qui est appelé, bon, qui est la, il a différentes appellations, donc, fonctionnalisme modéré, fonctionnalisme nuancé, l'essentiel, c'est le fonctionnalisme, voilà, nuancé ou modéré, ou à moyen porté, voilà, tous ces noms, donc, toutes ces appellations, donc, font référence à, au fonctionnalisme, donc, de Robert King Merton. Maintenant, quand Robert King Merton, donc, élabore son fonctionnalisme, il ajoute aussi, donc, il a critiqué la théorie de Parsons, donc, il a dit que c'est une théorie très générale, donc, il faut une théorie qui soit adaptée au terrain, donc, aussi, il a, donc, mis en œuvre plusieurs, donc, plusieurs concepts, par exemple, concernant la fonction, donc, un système, pour Merton, peut être fonctionnel, comme il peut être dysfonctionnel, donc, il peut fonctionner, comme il peut ne pas fonctionner, non, il peut être fonctionnel, donc, il fonctionne normalement, il peut être dysfonctionnel, donc, il fonctionne, donc, au détriment du système, voilà, contre le système, voilà, il peut aussi être infonctionnel, ça veut dire qu'il n'a aucune fonction, on a un système, mais il n'a aucune fonction, il peut aussi avoir plusieurs fonctions, aussi, il peut avoir des fonctions manifestes, qu'on peut directement observer, il peut aussi, un système peut avoir, donc, des fonctions latentes, qu'on ne peut pas, donc, observer, comme ça, directement. Donc, ces trois, donc, fonctionnalismes, qu'on a vus maintenant, donc, fonctionnalisme absolu, structure au fonctionnalisme, et le fonctionnalisme modéré ou relatif. Maintenant, le new fonctionnalisme. Ce new fonctionnalisme, voilà, c'est des chercheurs, c'est des sociologues, qui sont fonctionnalistes, ils ont critiqué, donc, la théorie, leur théorie déjà, leur théorie déjà, la théorie de... Donc, ils sont fonctionnalistes, ils ont apporté des critiques au fonctionnalisme. C'est pour ça qu'on va trouver ici dans le cours, c'est une autocritique. Et ils ont essayé d'apporter quelques modifications, donc, pour améliorer, donc, cette théorie. Donc, on continue pour voir. Donc, les new fonctionnalistes ont renouvelé le systémisme en critiquant par sens dans les trois points. Maintenant, on va voir c'est quoi les critiques qu'ils ont apportées. Donc, son approche est une abstraction théorique difficile à réaliser sur le terrain. C'est vrai, c'est une théorie très compliquée. Donc, on ne peut pas, donc, voilà, selon eux, bien sûr, selon ces new fonctionnalistes, qu'on ne peut pas utiliser dans n'importe quelle situation. Mais, elle concerne uniquement la société américaine. Voilà, ça, c'est la première critique. Donc, son approche est une abstraction théorique difficile à réaliser sur le terrain. Elle concerne uniquement la société américaine. Le deuxième point, deuxième critique, manque d'attention portée au fonctionnement des groupes sociaux, notamment ceux connus par des conflits. Voilà, ça aussi, c'est une critique principale à tous les fonctionnalistes. donc, ils ne parlent jamais de mouvements sociaux, de conflits, enfin, toujours fonctionnement, dysfonctionnement. Mais, on dirait, on dirait qu'ils sont, on dirait, voilà, on dirait, juste pour comprendre l'idée, on dirait qu'ils sont, qu'ils sont contre le changement. même s'il y a un changement, ils ne parlent pas de changement. Ils ne parlent pas de conflits, ils ne parlent pas, par exemple, comme Karl Marx, par exemple, de lutte des classes, par exemple, etc. Voilà, ça, c'est une critique principale. Même des autres, des autres chercheurs, ont critiqué, donc, ce courant, par cette critique. Donc, manque d'attention portée au fonctionnement des groupes sociaux, notamment ceux connus par des conflits. Ils ne parlent pas de conflits. Voilà. On dirait, on dirait qu'ils sont des conservateurs. Ils sont pour conserver l'ordre qui existe déjà. Voilà. Troisièmement, une tendance à sous-estimer le processus d'intégration dans le changement social, notamment dans les sociétés post-industrielles. Déjà, déjà, avant de parler de ce processus d'intégration dans le changement social, déjà, on dirait, ils négligent déjà de parler, on a dit, du changement social, etc. Donc, ils ne vont pas aussi prendre en compte que cette intégration, peut-être qu'ils n'ont pas fait attention que l'intégration a une relation avec le changement social. Voilà. Donc, une tendance à sous-estimer le processus d'intégration dans le changement social, notamment dans les sociétés post-industrielles. Voilà. Ils ont négligé aussi ce point. Donc, on continue. Aux États-Unis, dans les années 80, Gene Alexander propose le néo-fonctionnalisme comme une autocritique de la théorie fonctionnaliste. Une autocritique, ça veut dire, ils sont déjà, ces chercheurs, sont déjà inscrits dans la théorie, dans le courant fonctionnaliste, mais ils le critiquent, donc pour, bien sûr, pour le développer, bien sûr. l'idée de cette tendance est de garder le noyau de la théorie fonctionnaliste. Donc, l'idée de base, le système, le fonctionnement, ils l'ont gardée. Par contre, la société est conçue comme un système d'interaction où les acteurs sont indépendants de la totalité. Voilà. Marquez aussi ce point. Parce que, quand, par exemple, Parsons parle du fonctionnalisme et tout, toujours, il y a l'emprise du système sur les individus. Mais ici, dans le new fonctionnalisme, regardez bien, par contre, la société est conçue comme un système d'interaction, voilà, où les acteurs sont indépendants de la totalité. Ça veut dire qu'il n'y a pas cette emprise qu'on dirait, il se détache un peu du déterminisme, du holisme. Voilà. Il se détache un peu. L'évolution du système est soumise au jeu de force, pardon, de force avec son environnement à travers la formule rétroaction input-output. Input-output, souvenez-vous de l'exemple qu'on a vu il y a quelques minutes, donc de l'université. Donc, il y a input, il y a des nouveaux bacheliers qui arrivent chaque année, qui intègrent donc l'université. Il y a des recrutements, par exemple, des ouvriers, des staffs administratifs, etc., des chefs départements, je ne sais pas, tout le monde, toutes les personnes qui travaillent et qui ont une relation avec l'université. C'est ça, l'input. Output, par exemple, il y a chaque année, on a dit qu'il y a des vagues qui sortent, qui quittent l'université. Les diplômés, par exemple, de master, il y a certains qui ont juste la licence et ils quittent l'université. Il y a, par exemple, des travailleurs qui démissionnent, tout simplement. Il y a d'autres, par exemple, qui vont aller vers la retraite, par exemple. C'est ça, l'input-output. Il y a toujours des entrées et des sorties dans un système. Donc, voilà, normalement, c'est tout pour cette vidéo. On continue. Dans la prochaine vidéo, on va voir Nicolas Luhemann et le new fonctionnalisme. Je vous remercie pour l'écoute et à la prochaine. Amen.